Il faut patienter plus de huit minutes et huit minutes, c'est long dans ces moments précis, pour apercevoir le groupe des poursuivants. Et là, rassurée, Marissa a très furtivement reconnu Miguel, elle est toute à son bonheur. La course est passée, l'orchestre a laissé tomber les cuivres, maintenant ils peuvent chanter et ils ne s'en privent pas. Quant à Miguel, lui, il en a profité, le temps d'un bisou. Belle image, c'est bien de voir la petite famille sur le bord de la route, c'est vrai qu'Aviava dans la banlieue de Pampelune, toute la famille Induraine attendait son immense champion de fils et de papa pour le petit Miguelito, qui peut-être plus tard fera du vélo, ça on ne peut pas le dire, on ne sait pas. Tout de suite, nous allons jeter un coup d'œil du côté des pronostics, rubrique habituelle de cette émission. Nous avons rencontré ce matin, c'était une belle surprise à Pampelune, le grand Sean Kelly, c'est avec lui que nous allons commencer ses pronostics. Pour la fin, pour le dernier pronostic, c'est quelqu'un qui n'habite pas très loin d'ici, enfin vous allez voir. Il va être un échappé, je crois que l'équipe de leader de l'IS, il va contrôler, il va laisser un groupe partir, après il va rouler un peu derrière, mais qui va gagner, je n'ai aucune idée. Un petit nom quand même, comme ça, allez. Oh, Skibi. Pour aujourd'hui, le nom du vainqueur Handai, c'est Zabel, en plus, parce que l'équipe Télécom marche énormément et Zabel va gagner la troisième fois. Le final, il n'est pas si facile que ça, donc ça va être encore une étape, à mon avis, difficile. En plus, avec la chaleur, Indurane connaît bien ce parcours, donc ne sait-on jamais pourquoi pas Indurane. En plus, il est basque alors. Lequel d'Indurane ? Ah, allez savoir. Allez, je vais mettre Miguel là. Mais peut-être qu'il n'y ait plus d'Ancio, ce sera pas mal non plus. Mais je croyais qu'il y a un cours qui est très fort, il a déjà gagné une étape, mais je le vois toujours très fort. C'est Le Blanc, Luc Le Blanc. Et peut-être qu'il doit attaquer de loin, mais j'ai beaucoup de confiance en lui dans ce tour, s'il ne fait pas la guerre avec Richard Virenque. Une arrivée au sprint Handai. Oui. Avec, bon, peut-être un groupe d'une vingtaine de coureurs. Et, bon, mais pourquoi pas le maillot vert. Eric Zabel. Eric Zabel, pourquoi pas. Mais à mon sens, je crois qu'il va y avoir une arrivée au sprint, les jeux étant faits. Il n'y a pas de grosses, grosses difficultés. Il y a des cols de deuxième catégorie, quatrième catégorie. Mais bon, disons que le Tour de France est joué. Et théoriquement, on va avoir une arrivée au sprint. Qui au sprint ? Bah écoutez, je serai un peu cocardier, je ne vais pas citer de nom, mais je reviens sur un français gagnant d'ailleurs. Oui, mais alors ça, ça ne nous en dit pas plus. Il se mouille pas beaucoup, Serge. Comment vous voyez les choses, vous Bernard ? Aujourd'hui, on a parlé un petit peu tout à l'heure. On a annoncé Zabel, on a les pronostics d'André Darigade, on a beaucoup de possibilités. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Bon, un vaqueur français au sprint, je ne vais pas encore surtout songer à Montcassin. Oui, qui a fait un gros effort. C'est très difficile face à Eric Zabel. Mais je ne sais pas, moi je verrais bien un petit groupe parce que je ne pense pas, les équipes de sprinter ne sont plus très nombreuses ici. Et il y a des possibilités, il y a des ouvertures aujourd'hui. Alors, un petit groupe, c'est vrai que, qui c'est, c'est Pellio Ruis-Cabestani a cité Leblanc, ce serait bien Leblanc. Mais maintenant qu'il s'est rapproché au classement général, il ne va pas avoir une bien grande liberté de manœuvre. Il faut chercher quelqu'un qui est un peu plus loin dans le classement. Et pour chercher quelqu'un qui est plus loin dans le classement, je vous en donne des gens qui sont dans le classement. Bartoli, il n'en a pas encore gagné une, il est très fort, il essaie depuis longtemps. Tiens, vous ne savez pas ce qu'on va faire ? On va demander à Thierry Adam, lui qui découvre le Tour de France. Parce que quand même, Thierry nous a longtemps parlé de la lanterne rouge du Tour de France. Il nous a parlé des petits jeunes du Tour de France avec Franck Bouillet, que nous saluons au passage. Vous découvrez ce tour, donc vous êtes en mesure d'ores et déjà quand même depuis deux semaines. Vous les avez vus tous les jours, les coureurs vous avez beaucoup suivis. Quel serait votre pronostic à vous aujourd'hui ? Tiens Thierry. Oui, un sprinter, ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça se présente bien. Mais il y a un garçon qui va bien, c'est Sorensen, qui est pas mal dans les derniers coups sur trois, quatre kilomètres. Et qui était bien encore hier, qui fait un bon Tour de France. Et il y a un garçon qui va bien aussi, qui est Prudentio Induren, qui pourrait bien être. Je pose la question à Bernard, est-ce que ça pourrait être le remplaçant de Miguel ? Est-ce qu'il a les mêmes qualités ? On dit qu'il a les mêmes qualités physiques. Est-ce qu'il aura le même talent ? Jusqu'à présent, il n'a pas prouvé qu'il avait les mêmes qualités physiques. Il n'a pas prouvé qu'il avait le même talent, effectivement. Après tout, oui bien sûr, Prudentio peut remporter l'étape ici, mais quand tu marches sur les traces de son frère, il faut attendre encore un petit peu. Oui, ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour lui. Pourtant, son entraîneur, son directeur sportif, José Miguel Echeverry, disait de Prudentio qu'il avait les mêmes possibilités physiques que son frère. Est-ce qu'on peut croire à ce genre d'argument ? Ça, je pense, émanant de lui quand même. Si c'est Miguel Echeverry qui le dit, on peut croire parce qu'Echeverry ne lance pas des paroles en l'air, surtout en comparaison de Miguel Indurén. Mais jusqu'à présent, Prudentio, s'il a beaucoup progressé en trois ans, il n'a pas montré qu'il était capable, qu'il avait l'étoffe de remporter un jour le Tour de France. Ça, il n'a pas encore montré. Voilà, donc, écoutez, on est en train, pour ne rien vous cacher, d'attendre quelques images, mais ce n'est pas grave. On en profite pour vous entretenir un petit peu des diverses opinions qu'il y avait ce matin au départ de Pampelune. C'est vrai, beaucoup d'émotions, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'envie peut-être de revanche aussi de Miguel Indurén aujourd'hui. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas un coup d'éclat à propos de ce qu'a dit Charlie Motté, justement. C'est peut-être pas un pronostic aussi innocent que celui-là, parce qu'à n'en pas douter, Miguel Indurén aura l'intention, avant la fin de ce Tour, de marquer au moins ce Tour de France 96, de son saut, et pas seulement de celui de la défaillance. Alors on peut l'attendre, peut-être aujourd'hui, on peut l'attendre aussi dans le contre-la-montre. Il y a bien évidemment les coureurs, vous vous en doutez, qui brillent, ceux qui sont les meilleurs à l'avant de ce peloton, ceux dont on parle, les stars, ceux qui sont en train de devenir dimanche champions, et puis il y a aussi les autres, ceux qui sont à l'arrière, et ceux qui sont à l'arrière, vous le savez, ils montent assez souvent quand ils sont en difficulté dans la voiture balai. Anne Gouraud a suivi la voiture balai pour nous. Allez, c'est fini pour vous, vous êtes bons pour monter dans la voiture balai. On y va. Cette phrase, ce camion, tous en ont cauchemardé, beaucoup l'ont subi au cours de leur vie, et quelques-uns n'ont pu y échapper aujourd'hui. Vous allez pas quelques instants voir passer la voiture balai, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coureurs. C'est quand même la plus grande épreuve au monde, et lorsque le coureur abandonne, c'est qu'il est vidé de ses forces. On ne triche pas dans le Tour de France. Non, 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 dans l'ambulance. La voiture balai annonce l'abandon du Tossard 96. Quelques minutes, quelques centaines de mètres seulement, c'est par l'enfer du peloton de celui de l'abandon. Mon plus beau souvenir, ce serait d'arriver dans un Tour de France, aux Champs-Elysées, sans avoir pris un seul coureur. Là, je pourrais parler de beaux souvenirs. Mais en fin de journée, un record. Cinq Dossards auront été arrachés. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous êtes monté dans la voiture balai, Bernard ? Je ne m'en souviens pas, moi. Non, non, parce que... Ah, donc j'avais raison. Vous n'êtes jamais monté dans la voiture balai. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait toute une étape devant le balai, mais je sais que c'est arrivé. Les coureurs racontent ça. C'est quelque chose d'affreux parce qu'on a l'impression que cette machine-là qui n'attend qu'une défaillance encore un peu plus importante pour vous happer. Il faut essayer d'échapper à ça. Vraiment, c'est angoissant, c'est stressant. On n'a pas beaucoup de motivation, si ce n'est d'échapper au commissaire qui attend pour vous enlever le dossard. C'est vraiment, vraiment, vraiment une mauvaise journée. Thierry Adam. Il y a une question qui m'est souvent posée sur la ligne d'arrivée parce que moi, je traîne toujours derrière tout le monde parce que j'attends les retardataires et la voiture au balai pour lever le club avec vous, Thierry, avec Gérard. Ça, ce sera tout à l'heure avec Gérard. La question qui m'est souvent posée, vous allez l'expliquer, Bernard, mieux que moi, c'est comment on élimine les gens sur chaque étape ? Alors, ils sont éliminés en fonction du retard qu'ils ont en pourcentage du temps mis par le vainqueur. On va prendre un calcul simple, mettons le vainqueur a mis une heure, c'est-à-dire 60 minutes. Il y a beaucoup de barèmes différents, il y a au moins 6 cotations différentes et dans chaque cotation, le pourcentage est différent selon la moyenne. Dans une étape plate, le pourcentage pour une vitesse, je ne sais pas, je n'ai pas le pourcentage, je n'ai pas le pourcentage, mais si le vainqueur roule à 35 de moyenne, le délai d'élimination sera de 5% du temps mis par le vainqueur. S'il roule à 40, il sera de 7 ou 8%, s'il roule à 45, il sera encore beaucoup plus haut de 10%. Ce qui fait que plus on roule vite, plus le délai est long, ce qui est normal puisque la vitesse moyenne du dernier devrait être de toute façon beaucoup plus rapide. Et à partir de ce temps-là, le chronomètreur prend en compte les temps des coureurs arrivants, le chronomètreur reste à son poste jusqu'au dernier coureur, il prend tous les temps des coureurs. Ce sont les commissaires qui se réunissent pour savoir s'ils appliquent le barème qui était prévu ou alors s'il y a des conditions de course vraiment exceptionnelles, si on peut rallonger les délais. Alors avant, avant 71, il y avait des... le temps était net, le temps de... le délai d'élimination était, je ne sais pas, de 7, 8 ou 10%, mais c'était un délai net. Et puis il y a eu la fameuse étape Orsier-Merlette-Marseille en 71, l'étape Omerx avait attaqué. Nous sommes arrivés à Marseille avec, je crois, deux heures d'avance, il n'y avait presque personne. On a surpris tout le monde. Il y a des coureurs qui avaient fait l'étape, je crois, à 45 de moyenne et qui étaient éliminés. Alors ce jour-là, les organisateurs ont dit non, ça n'est pas possible. Ils ont été rachetés, Thierry. Mais ils avaient fait l'étape. L'étape avait été effectuée à 48 de moyenne, quelque chose comme ça. Et les délais devaient être de 6, 7%. Ce qui fait que les derniers avaient fait l'étape à 45 de moyenne. On partait en dorsière, donc on partait en montagne, on partait en descente. Mais la moyenne avait de toute façon, la course avait été très, très rapide toute la journée. Et de ce jour, les organisateurs ont pris des délais qui sont modulés en fonction de la vitesse du vainqueur. Parce qu'ils avaient bien compris qu'il n'est pas normal d'éliminer des coureurs qui ont fait une étape à 45 de moyenne. C'est vrai que c'est une obsession pour le coureur qui regarde ses fiches, qui consulte son temps, qui calcule même en fonction de la vitesse de l'étape, la durée du temps d'élimination. Et bien souvent, c'est vrai, ça pose d'énormes problèmes parce qu'on se rend compte lorsqu'on est en course qu'on n'arrivera pas à entrer dans les délais. Moi, je me souviens de Jean-Claude Colotti, d'une arrivée de Jean-Claude Colotti où il comptait, où il décomptait dans le dernier kilomètre. Vous vous en souvenez ? Je crois vers la Plagne, Bernard, si mes souvenirs sont bons. C'était en montagne, en tout cas. C'était peut-être en Andorre, non ? Il me semble arriver à plate de, je ne sais comment, plate de bérette, non ? C'est peut-être bien, mais en tout cas, l'image qui me reste à l'esprit, l'image dont nous nous souvenons tous, c'est Daniel Mangias qui est le speaker officiel du Tour de France. Daniel Mangias qui est grainé les secondes et Jean-Claude Colotti pédalé en fonction de la voix et des encouragements de Daniel Mangias qu'il pouvait entendre à deux kilomètres de l'arrivée. Et ce jour-là, Jean-Claude Colotti avait sauvé sa place pour neuf secondes. On va parler maintenant d'un autre grand champion, d'un très grand champion italien que tout le monde a admiré, c'est Félice Gimondi. C'est notre deuxième page d'histoire dans cette émission. Félice Gimondi. Félice Gimondi restera l'un des plus beaux champions de sa génération. C'était aussi un garçon d'une extrême courtoisie. C'était aussi le préféré d'Eddie Merckx. Et pourtant, les deux hommes se sont employés dans des joutes particulièrement insolentes, très difficiles. Félice Gimondi possède l'un des plus beaux palmarès. En effet, il a gagné beaucoup de choses. Le Tour de France, il a gagné le Tour d'Italie, il a gagné le championnat du monde, Paris-Roubaix, Paris-Bruxelles, etc. Mais Félice Gimondi, c'est surtout un garçon qui a gagné son Tour de France 1965 après un apprentissage très rapide l'année précédente lorsqu'il a gagné le Tour de la Flure. Ce Tour 1965 était placé sous le duel Gimondi-Poulidor. Foulidor avait commencé à accrocher Gimondi. Pourtant, Gimondi avait gagné une très belle étape à Rouen. Et puis, au sommet du Mont-Revard, dans un contre-la-monte, Félice Gimondi, c'était sur la fin du Tour, a dicté sa loi, gagnant aussi l'étape contre-la-monte finale. Félice Gimondi, portrait. Félice Gimondi, il possède l'un des plus beaux palmarès du cyclisme. Le talent qu'il a montré sur tous les terrains lui donne droit à une place d'honneur parmi les plus grands. Gimondi est arrivé sur la scène internationale en 1965 au Tour de France, un an après avoir gagné le Tour de l'Avenir. À Rouen, il remporte ici la troisième étape et devient leader. Quelques jours plus tard, dans l'épreuve contre la montre sur le circuit de Châteaulin, il ne concède que sept secondes à Raymond Poulidor. Il deviendra leader définitif du Tour de France à Bagnères-de-Bigorre. Désormais, il va tenir constamment Poulidor à distance. Dans le Mont-Ventoux, Poulidor s'est échappé. Mais Gimondi ne s'est pas affolé. Tout est naturel chez lui. Le coup de pédale, la gentillesse. Poulidor a gagné. Gimondi n'a plus que 34 secondes d'avance au classement général, mais reste très détendu. Dans les Alpes, Gimondi va demeurer vigilant. Et les suiveurs le regardent désormais avec attention, et non plus comme une péripétie charmante. Il est en train de gagner le Tour de France, et personne ne semble jusque-là en avoir conscience. Sans être un grimpeur absolument imbattable, la vigueur de ses échappés en montagne lui permet de s'en sortir dans les plus difficiles escalades. Ce n'est pas non plus un rouleur irrésistible, mais dans les grands contre-la-montre, il s'impose avec facilité. Le Mont-Revard se charge d'éclairer le Kajimondi. Sur les points, par lui choisis à l'avance, il gradut ses efforts avec une lucidité de vieux routier, et sur les derniers kilomètres, termine par un véritable sprint. Poulidor est battu, presque écrasé par ce coureur de 22 ans. Mais quel coureur ! Il a résisté à toutes les attaques, à tous les accrocs. À son palmarès, il inscrira le championnat du monde, le championnat d'Italie, et les classiques, Tour de Lombardie, Milan-Saint-Rémeau. Tout comme Paris-Roubaix, qu'il enlève ici un an après sa victoire autour de France. Dans les courses en ligne aussi, il s'affirme comme un véritable champion. Il donne à ses courses une grandeur authentique et très belle. Felice Gimondi aura eu une carrière faite de succès et de satisfaction, même si son immense générosité n'a pas toujours été payée de retour. Il n'était ni un grimpeur imbattable, ni un rouleur irrésistible, nous l'avons dit, ni même un sprinteur extraordinaire. Il était tout à la fois, et a gagné dans les occasions exceptionnelles. Dans chaque compétition, il a fait la preuve de sa sagesse. Avec le maillot de champion d'Italie et le maillot italien, évidemment, sur le dos. Vous nous rappeliez, Bernard, que c'était le dernier vainqueur italien du Tour de France ? Eh bien oui, on parle beaucoup du cyclisme italien, de la richesse du cyclisme italien, mais Gimondi est le dernier italien vainqueur du Tour de France il y a 31 ans. Déjà ? Déjà, oui. Oui, c'était le temps où on commençait à s'intéresser au cyclisme, mais il y a eu des tentatives depuis. Il y a Mauser qui est venu, il y a, quels sont les Italiens ? Il y a Vizentini, je crois, enfin, il y a quelques-uns qui ont... Bugno aussi, oui. Oui, on attendait, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de Gianni Bugno aussi. Il y a Ciappucci aussi, qui a donné de bons espoirs, mais malheureusement pour nos amis transalpins, il n'y a pas eu de coureur italien qui était capable d'égaler Gimondi. Oui, c'est vrai aussi qu'ils ont malheureusement beaucoup de malchance, nos amis transalpins, avec le grand espoir qu'est Marco Pantani, qui est blessé actuellement et qui tentera évidemment de revenir à son meilleur niveau. Et puis on a une pensée, bien sûr, aussi pour celui qui nous a quittés l'année dernière, Fabio Casartelli. En régie, on nous a calé quelques images d'hier, de ce grand moment qu'a été le passage de l'Obisque. On va peut-être pouvoir en revoir quelques-unes dans quelques instants, dès que ce sera possible. Cette étape, Argelès-Gazos-Pampelune est l'une des plus grandes étapes du Tour de France. Elle a été hier l'une des plus grandes étapes du Tour. On l'a vu sous le soleil, avec évidemment tous ces calls qui étaient au programme. On le revoit avec Neil Stephens, qui était donc en tête, avec ici Bartoli, je crois, et Pascal Hervé. Et Pascal Hervé. Alors, en optique, Stephens n'a pas fait le spring pour rien, puisqu'hier, elle avait le souvenir Henri Desgranges au sommet du col de l'Obisque. Il y a toujours Stephens dans la descente. Il y a toujours sur la liberté. Et là, fort heureusement, les circonstances ont fait que l'on a eu une étape grandiose. Il y a vrai que c'était, de la part des organisateurs, c'était un risque, parce qu'il y aurait pu y avoir regroupement par la suite. Et à partir de là, la course aurait été moins intéressante. Mais hier, nous avons vraiment eu une course très, très, très animée, très, très intéressante à suivre. Et bien dans l'autre sens, elle serait grandiose, parce que l'arrivée serait située à proximité du départ. Et bien dans l'autre sens, elle est très, très, très intéressante à suivre.